Dans l'épisode de demain nous appartient du lundi 9 octobre 2023, Gabriel, Martin Mille, par la Charlie, Clémence Lassala, de sa relation électrique avec Soraya, Kenza Saïbi Couton. Il est sur un petit nuage, même s'il n'a pas encore eu le courage de dire la vérité à Noor, sa aile de Figaredo. Charlie lui conseille de passer aux aveux rapidement. Non seulement vivre caché n'est pas agréable, mais Noor pourrait le découvrir autrement et les conséquences pour leur amitié seraient bien pires. De son côté, Noor raconte sa visite gênante chez Gabriel à Soraya. Elle est persuadée que la nouvelle petite amie de son ex se cachait dans sa chambre et demande à Soraya de l'aider à trouver de qui il s'agit. L'avocat refuse catégoriquement de se mêler des affaires de Gabriel, mais cela ne démotive pas Noor, au contraire. Après le déjeuner, Noor passe voir Gabriel au cabinet. Elle lui présente ses excuses pour son comportement avec lui ces derniers jours et lui pose des questions sur sa nouvelle petite amie. Agacée, Gabriel se montre très cassant avec elle, au point que Noor finit par partir en courant. Soraya se précipite à sa poursuite, mais Gabriel la retient. Noor a besoin de comprendre qu'ils ne sont plus ensemble et il n'y a rien qu'elle puisse faire pour elle pour l'instant. Audrey rencontre Philippine très anxieuse à la perspective de rencontrer Philippine Julliard, Patricia Thibault, la mère de Damien, Adrien Robb, Audrey, Charlotte Gaccio, demande au jeune Roussel de déserter l'appartement le soir même. Elle pense que la rencontre se passera mieux si elle se fait par étapes. Compréhensif, Jordan, Maxime Lelue, Elisi, Juliette Maliba, décident de réserver une séance de cinéma, mais en apprenant qu'ils seront absents à l'apéro du soir, Violette, Salomé Benita, panique. Elle n'a aucune envie de se retrouver seule avec Philippine, à laquelle elle a beaucoup de mal à s'attacher. Jordan lui conseille d'inventer une excuse pour aller au cinéma avec eux. Pendant l'apéritif, Philippine pose de nombreuses questions à Audrey sur son métier de serveuse et son schéma familial. Elle se montre très dans le jugement, ce qui n'échappe pas à Audrey. Après son départ, la jeune femme confie à Damien. Elle a le sentiment que Philippine ne l'apprécie pas du tout. Damien est persuadé du contraire, mais il se trompe. Après l'apéro, Philippine se rend au Spoon et se confie au premier venu. Elle déclare avoir été déçue par la femme de son fils, qu'elle vient de rencontrer. Manque de chance, son interlocuteur n'est autre que Benjamin, Alexandre Varga, proche ami d'Audrey. Yoris menace Nathan Bruno, Kevin Lévy, a besoin d'argent pour rembourser les cachets de Kstasi qu'il a perdu à Yoris, le trafiquant de drogue. En passant prendre des nouvelles de Gilles, Laurent Gamelon, il vide le portefeuille de Marianne, Luce Mouchel, et lui vole un bracelet coûteux. Il les donne à Yoris quelques heures plus tard, mais le trafiquant n'est pas satisfait. Il le menace à nouveau de s'en prendre à Nathan, à D, s'il ne le rembourse pas très vite. De retour de Marseille, Julie, Luno et Rie, passent au Spoon pour voir son frère. Elle en profite pour prendre des nouvelles de leur père, qui ne sont pas bonnes, Bruno cesse de faire retirer son permis de conduire après avoir été arrêté en état d'ivresse. Julie tombe des nues. Elle pensait que son père en avait enfin fini avec l'alcool. Attablé un peu plus loin, Yoris ne rate pas une miette de la conversation de Nathan et Julie. Lorsque Nathan quitte le Spoon, il le prend en filature et lui bloque la route à une intersection. Menaçant, il sort de la voiture et prend Nathan par le col, il a un message à faire passer à son père. Si on s'en prend, il a un message à la voiture, ça fait passer à son père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un message à la voiture. J'ai besoin d'un message à la voiture. J'ai besoin d'un message à la voiture. Sous-titrage ST' 501